Jamais dans l'histoire de l'humanité, deux machines construites par l'homme ne nous auront fait sentir si petit et insignifiant face à l'univers. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des sondes Voyager, les messagères de l'humanité dans notre cosmos. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans cette sombre tranchée, au milieu des rats et de la mort, 40 ans avant l'envoi du premier engin humain dans l'espace, il est en train d'élaborer une des théories les plus importantes de l'histoire de l'exploration spatiale. Oleksandr est né à Poltava, en Ukraine, dans une modeste famille. Son père, féru de mathématiques et de physique, s'était marié à une professeure de français. Alors qu'il n'a que 5 ans, Oleksandr voit sa mère être emmenée de force dans un hôpital psychiatrique suite à des troubles mentaux. Son père, qui se remarie, l'emmène vivre à Saint-Pétersbourg. Après cette épreuve difficile, l'enfant s'est réfugié dans la lecture de livres appartenant à son père, parlant de physique et de mathématiques. Oleksandr trouve sa vocation. Mais en 1910, son père décède. Se retrouvant sans parents, il retourne vivre à Poltava avec sa grand-mère. Sa passion pour les mathématiques et la physique n'en est rien changé et il se fait remarquer très vite comme un élève brillant. Cela lui ouvre les portes, en 1914, de la prestigieuse Université Polytechnique de Pétrograde, nouveau nom de Saint-Pétersbourg. Mais à peine quelques semaines après l'avoir intégré, Oleksandr est enrôlé de force dans l'armée pour combattre les Allemands sur le front caucasien. Alors même qu'il combat dans les tranchées, il imagine une trajectoire de vol vers la Lune qui permettrait à un vaisseau de se mettre en orbite, larguer un atterrisseur, le récupérer ensuite et retourner sur Terre. Et il ne fait pas que dessiner, il fait également tous les calculs de poussée nécessaires. Mais à la fin de la guerre, il ne sort pas ses travaux, car la vie n'a pas fini de lui en faire voir. A la fin de la guerre, et après la révolution d'octobre, Oleksandr, officier de l'armée du tsar durant le conflit, est mobilisé, de force à nouveau, dans la garde blanche, force de contre-révolution. Plusieurs fois il déserte, refusant de faire couler le sang dans la guerre civile. Craignant d'être arrêté, il passe son temps à changer d'endroit, acceptant tous les emplois qui se présentent à lui. Des travaux sur les chemins de fer, mécaniciens dans différentes usines, mais la crainte de l'arrestation est une épée de Damoclès sur sa tête. Il décide finalement de tenter le tout pour le tout et de traverser la frontière, direction la Pologne. Mais les gardes frontières l'en empêchent. Oleksandr est maigre, pâle, et présente des signes de typhus, une maladie qui fait alors rage dans l'Europe de l'Est. Les gardes décident de l'épargner et le renvoient du côté russe. Il se fait soigner par une voisine dans la ville de Novosibirsk. Face à la menace constante de l'arrestation, il décide, avec l'aide de sa belle-mère, de prendre l'identité d'un jeune homme décédé quelques années plus tôt de la tuberculose. Désormais, il répond au nom de Yuri Kondratayouk. Avec sa nouvelle identité, il continue à exercer des emplois de mécanicien. C'est durant ces années qu'il termine ses travaux sur le voyage spatial et cherche à faire publier son ouvrage. Mais aucun éditeur n'est intéressé. Il décide alors, avec ses propres économies, de faire imprimer 2000 copies, son ouvrage s'intitulant La conquête de l'espace interplanétaire. A la fin des années 20, il devient ingénieur sur un projet d'élévateur à grains gigantesque, le mastodon. Le problème, c'est que le métal est une ressource rare à cette période en Union soviétique. Yuri Kondratayouk relève le défi et conçoit donc un élévateur à grains de 13 000 tonnes, fait principalement de bois, sans utiliser le moindre clou. Mais derrière l'exploit, le gouvernement soviétique voit en cette réalisation une tentative de sabotage. Pour la police politique, Yuri a conçu un élévateur sans clous, en espérant qu'il finisse par accidentellement se détruire. Pour avoir réussi une prouesse technologique et sans aucune mauvaise arrière-pensée, Yuri Kondratayouk est arrêté pour sabotage et envoyé en prison pour ingénieur. L'élévateur à grains, lui, fonctionnera parfaitement pendant 60 ans avant qu'un incendie ne le ravage. Durant ces années d'emprisonnement et de travaux d'ingénierie surveillés par le gouvernement, Yuri rencontre Sergei Korolev, qui deviendra beaucoup plus tard le père du programme spatial russe. Les deux hommes pourraient travailler ensemble sur les projets aérospatiaux soviétiques, mais Yuri craint que le gouvernement ne finisse par découvrir sa vraie identité. Il préfère donc cacher ses travaux sur le sujet. Il les confie à la voisine qui l'avait soignée quelques années auparavant, et de son côté, il rejoint une équipe d'ingénieurs pour travailler sur un projet d'éolienne. En juin 1941, il rejoint l'armée rouge en tant que volontaire. Il meurt un an plus tard, lors d'un combat contre l'armée allemande. Les travaux sur le voyage spatial de Yuri Kondratayouk ne disparaissent pas pour autant avec lui. Ses écrits, qu'il avait confiés à la femme qui l'avait soignée du typhus, voyage avec elle vers les Etats-Unis après la seconde guerre mondiale. Dans ses écrits, Yuri parle de voyage vers la lune avec un équipage de trois personnes, dont deux qui se posent sur la lune et un qui reste en orbite, et toute une méthode qui sera utilisée plus tard pour les voyages des missions Apollo, qu'on appelle aujourd'hui la route de Kondratayouk. Il parle également d'utiliser l'atmosphère d'une planète pour freiner un vaisseau, mais aussi un vaisseau qui décollerait comme une fusée et se poserait comme un avion. Les travaux de Yuri Kondratayouk sont ceux d'un visionnaire, qui aura tout compris du voyage spatial avant même le premier vol d'une fusée dans l'espace. Nous sommes en 1961. Michael Minovich, jeune mathématicien de 25 ans, intègre le Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena. Il rejoint l'équipe des trajectoires, qui comme son nom l'indique est chargée de calculer des trajectoires dans l'espace et résoudre des problèmes liés à la gravitation. C'est dans le cadre des recherches du groupe que Michael se passionne pour une technique de propulsion qui pourrait révolutionner l'exploration spatiale. C'est ce qu'on appellera plus tard l'assistance gravitationnelle. En théorie, une sonde qui passerait près d'une planète subirait son attraction gravitationnelle. En l'envoyant à la bonne vitesse, au bon endroit et au bon moment, la sonde pourrait être accélérée et tout bonnement catapultée dans la direction voulue, comme par exemple une autre planète. Le tout sans utiliser le moindre carburant. Cette solution n'est pas une invention de ces brillants ingénieurs et mathématiciens du JPL. Elle provient tout droit des travaux de Yuri Kondratayuk. Dans son ouvrage, il mettait en lumière la possibilité de voyager de planète en planète avec un minimum de carburant. Forcément, l'énergie que gagne la sonde doit bien provenir de quelque part. Quand la sonde est accélérée par une planète, cette planète perd cette énergie, ce qui la ralentit. Mais au vu de la masse de la sonde, la vitesse gagnée n'a que des conséquences infimes sur le mouvement de la planète. C'est donc un bénéfice colossal pour l'exploration spatiale. Mais pour que cette théorie soit réalisable, il faut des calculs d'une extrême précision. Car énormément de facteurs entrent dans l'équation. La trajectoire d'une sonde passant près d'une planète est courbée par l'attraction de la planète en question, mais il faut également prendre en compte le Soleil, qui a lui aussi une influence sur la trajectoire et la vitesse de la sonde. Cela rend le calcul d'une trajectoire entre plusieurs planètes si difficile qu'un humain seul ne pourrait en venir à bout. Dans les années 60, l'informatique est plus que primitive. Minowicz utilise les ordinateurs IBM 7090 et IBM 7094 du JPL et de l'université UCLA pour calculer plusieurs trajectoires de survol de plusieurs planètes sans utilisation de carburant. Les ordinateurs, utilisés en journée par les autres scientifiques, ne sont donc disponibles que la nuit pour Minowicz, qui les fait travailler des heures durant. Et son modèle, et ses calculs, lui donnent raison. Théoriquement, il est possible de visiter la quasi-totalité du système solaire en un seul vol et sans carburant. Désormais, il faut trouver un moment où les planètes sont à la bonne position pour assurer ce survol incroyable. C'est à ce moment-là qu'entre en jeu Gary Flandreau. L'ingénieur du JPL se base sur les calculs de Minowicz pour étudier les opportunités de survol de plusieurs planètes par une seule sonde, en utilisant principalement l'influence gravitationnelle de Jupiter. Parmi les nombreuses trajectoires qui s'offrent à lui, il retient tout particulièrement l'opportunité, en 78, de survoler Jupiter, puis Saturne, Uranus et enfin Neptune en un seul vol. L'occasion est exceptionnelle. Les planètes ne tournant pas à la même vitesse autour du Soleil, un tel enchaînement de survol ne peut se réaliser que tous les 175 ans. Il nomme cette trajectoire le Grand Tour. Flandreau détaille ses calculs de trajectoire, les dates optimales de lancement, l'énergie requise, et on arrive à la conclusion que la sonde ferait un survol de Neptune 8 ans et demi après avoir décollé. Évidemment, Flandreau expose également les problèmes techniques liés à un vol si long et lointain de la Terre. Mais en publiant ce papier en 1966, la NASA a désormais une voie à suivre toute tracée pour cette sonde. Reste encore à la concevoir. Le problème d'un tel voyage, ça reste le coût du programme. Concevoir et opérer une sonde pendant si longtemps avec une trajectoire si ambitieuse coûterait simplement trop cher au programme spatial américain. Nous sommes alors en 72, Apollo 16 et Apollo 17 vont terminer l'exploration habitée de la Lune, le budget de réalisation de la navette spatiale est validé, et la baisse significative du budget de la NASA impose à l'agence de faire des choix. Il n'est donc plus question de visiter les quatre géantes gazeuses en tant qu'objectif principal. La priorité, c'est Jupiter et Saturne. Le projet Mariner Jupiter Saturn 77 est créé et consistera en l'envoi de deux sondes jumelles aux trajectoires quasi similaires. L'une rejoindra Jupiter puis Saturne et y survolera la lune Titan avant de partir vers l'espace interstellaire. L'autre passera également Jupiter et Saturne et si le budget et l'état de la sonde le permettent encore, elle continuera son voyage vers Uranus et Neptune avant d'elle aussi quitter, à terme, notre système solaire. Le grand tour, rêvé par Gary Flandreau, n'est donc plus qu'une option, qui dépend du bon fonctionnement d'une des sondes. Quoi qu'il en soit, le projet prend forme et il va falloir lui donner un nom. Quelques mois avant le lancement, John Cassani, qui dirige le projet, demande à trouver un nom plus sympathique pour les deux sondes. En effet, MJS 77 ne sonne pas très grand public. Un concours de noms est alors lancé au sein du JPL avec à la clé une caisse de champagne pour le meilleur nom. Et c'est Voyager qui est retenu. Un nom simple mais qui symbolise l'odyssée dans laquelle vont se lancer les deux machines. Car oui, elles seront deux pour doubler les chances de réussite de la mission. Si l'une devait par exemple tomber en panne sur la route de Jupiter, l'autre pourrait tout de même accomplir la mission. Voyager 2 va donc partir sur la trajectoire Jupiter-Saturne avec Uranus et Neptune en option. Et Voyager 1 suivra avec une trajectoire Jupiter-Saturne et Titan. Chaque sonde partira à bord d'une fusée Titan 3E qui a déjà par le passé envoyé des sondes vers Mars mais aussi à proximité du Soleil. Et de la sélection du projet au lancement à l'automne 77, il va falloir concevoir les deux sondes jumelles et les instruments qui la composent. Les sondes Voyager sont basées sur les sondes précédentes qui avaient fait leur preuve. Elles reçoivent des sous-systèmes de Pioneer mais également des sondes Mariner. Pour assurer l'énergie, pas question de poser des panneaux solaires. Au-delà de Jupiter, le Soleil est trop loin pour alimenter suffisamment les systèmes. On installe donc, au bout d'une perche, 3 réacteurs RTG à radioisotope qui agit comme une sorte de pile nucléaire. En consumant le plutonium, la chaleur dégagée et convertie en énergie permet à la sonde d'être alimentée pendant plusieurs décennies. L'informatique, très faible, consiste en 3 ordinateurs à faible stockage et faible débit si on regarde les standards actuels. Les ordinateurs peuvent recevoir des commandes à distance et se reprogrammer. Enfin, les communications sont assurées par une petite antenne à faible gain mais surtout une immense parabole de près de 4 mètres de diamètre. Le débit de transmission reste extrêmement faible mais suffisant pour transmettre les images et les données scientifiques récoltées en quelques heures voire quelques jours. Tous les systèmes dédiés au fonctionnement de la sonde sont doublés voire triplés en cas de défaillance. Mais il faut également choisir les équipements scientifiques qui seront embarqués. Parmi les centaines de projets reçus par le JPL, on en sélectionne une douzaine. Au programme, des récepteurs d'ondes radio, des spectromètres, des interféromètres, des détecteurs de rayons cosmiques et évidemment, des appareils photo à objectifs à la fois grand-angle et téléobjectifs. Les magnétomètres sont positionnés au bout d'une perche de 13 mètres pour ne pas être perturbés par la sonde dans leurs analyses. Au total, chaque sonde pèse 800 kg, dont une centaine pour les instruments scientifiques et une centaine pour le carburant embarqué, qui suffit amplement pour les corrections en vol puisque le reste de la propulsion est assuré par la fusée au décollage et par l'assistance gravitationnelle. Le projet est très ambitieux de par sa durée théorique. Tous les instruments et systèmes doivent tenir plusieurs années pour atteindre Jupiter et Saturne. Et même si elles venaient à être mises hors service après Saturne, leur trajectoire les emmènerait en dehors de notre système solaire, vers l'espace interstellaire. A l'instar des sondes Pioneer 10 et 11, elles seraient des machines construites par l'Homme qui voyageraient aux confins du cosmos. La symbolique est très forte, il faut donc marquer le coup. Lors des missions Pioneer 10 et 11, le scientifique et vulgarisateur américain Carl Sagan fait apposer sur les deux sondes une plaque représentant l'humanité, dans le cas où les sondes soient interceptées, dans un futur plus ou moins lointain, par d'autres civilisations. Même à l'époque, les probabilités que cela se produise sont extrêmement maigres. Cela serait comme si Christophe Colomb avait lancé, dans l'Atlantique, une brindille de bois avec des instructions, en espérant qu'une civilisation puisse non seulement la trouver un jour, mais puisse aussi également décrypter le message. Au vu du vide qui constitue l'espace, il est aussi hautement improbable que les sondes parcourent l'espace pendant des milliers d'années voire plus, sans risquer le moindre impact avec un objet naturel. Les sondes Pioneer et Voyager ne sont donc pas seulement des messages aux hypothétiques civilisations extraterrestres, mais également un moyen de laisser une trace quelque part, de l'existence de notre civilisation, à l'abri de notre inévitable extinction. A l'époque des sondes Pioneer, le message consiste en une série de croquis essayant de montrer la position de notre monde dans la galaxie, et l'apparence de notre espèce. Le message, qui se veut aisément déchiffrable, n'est pourtant pas si intuitif que ça pour la plupart d'entre nous. Pour les sondes Voyager, on change alors la recette. Carl Sagan et son équipe élaborent un disque de 30 cm de diamètre dans lequel ils placent des images et divers sons venant de notre Terre. C'est une image figée de notre planète telle qu'elle est, de son environnement, et des différents êtres qui la composent. Différentes musiques, différents langages, des sons de pluie ou de vent, ce n'est plus une froide description de notre planète dans l'univers, c'est son cœur qui est montré, son âme. Il serait difficile d'imaginer ce que ressentiraient d'éventuelles espèces extraterrestres en consultant ce disque, mais un humain y verrait, comme ce fut le cas pour moi, l'expression des plus belles choses qui composent notre planète, mais également des grands accomplissements dont sont capables les humains, qu'ils soient techniques ou artistiques. Le disque renferme également un morceau d'Uranium 238. D'une durée de décomposition de plus de 4 milliards et demi d'années, il permettrait éventuellement à une civilisation extraterrestre de dater précisément la date du lancement de la sonde. En 77, les deux sondes et leur disque d'or sont montés sur leurs fusées respectives et attendent le lancement. Le 20 août 1977, c'est Voyager 2 qui s'élance la première en direction de l'espace. Mais lors du lancement, les secousses sont si fortes que l'ordinateur de la sonde enclenche une sorte de mode de panique. Il refuse tout bonnement de prendre en compte les commandes envoyées par les ingénieurs sur Terre. Cette mutinerie de l'ordinateur manque de causer la perte de la sonde, et il faudra plusieurs jours pour qu'enfin, l'ordinateur accepte de suivre les instructions des ingénieurs. Un patch est alors installé sur l'ordinateur de sa jumelle pour éviter que ça se produise lors de son lancement. Et le 5 septembre, c'est au tour de Voyager 1, mais son lancement ne se déroule pas exactement comme prévu. Alors que la fusée s'élève dans le ciel de Floride, et que l'étage principal de la Titan IIIe se sépare, l'inquiétude se lie sur les visages. L'étage s'est séparé beaucoup trop tôt. Le second étage a pris le relais, comme prévu, mais la vitesse est trop faible. Le premier étage aurait dû brûler 500 kg de carburant en plus, et donc appliquer une plus grande vitesse à la sonde avant que le second étage ne s'allume et finisse le lancement. L'ordinateur de bord de la Titan IIIe l'a bien compris, et les équipes croisent donc les doigts pour que la marge de carburant supplémentaire dans le second étage soit suffisante pour compenser ce manque de vitesse, et qu'ils réussissent tout de même à envoyer Voyager 1 sur la trajectoire prévue. Sur les écrans des contrôleurs, le carburant baisse, la vitesse augmente, et la tension également. Finalement, à peine 3 secondes et demi avant la panne sèche, la vitesse initialement prévue est atteinte, le second étage se coupe, et Voyager 1 utilise son mode de propulsion pour terminer l'injection vers Jupiter. Après les problèmes d'ordinateur de Voyager 2 et les problèmes de propulsion de Voyager 1, les deux sondes sont enfin totalement prêtes à faire le voyage le plus extraordinaire de l'histoire de l'aérospatiale. On pourrait se demander pourquoi la première des deux sondes à être partie est Voyager 2. Après tout, c'est elle qu'on a lancé en premier. Mais les trajectoires et les dates de lancement étant différentes, leur vitesse l'est aussi. Tout prend sens le 19 décembre 1977, alors que les deux sondes commencent tout juste leur traversée de la ceinture d'astéroïdes principale entre Mars et Jupiter. Voyager 1, parti deux semaines après Voyager 2 mais avec une vitesse bien supérieure, dépasse sa jumelle et va désormais mener l'expédition. Mais le chemin est encore long avant d'atteindre la première cible, Jupiter. Les distances spatiales sont incroyablement grandes. S'il ne lui a fallu que 4 mois pour passer Mars, Voyager 1 va devoir voyager encore un an de plus avant d'arriver à proximité de Jupiter. Voyager 2, elle, met 4 mois de plus en étant moins rapide que sa jumelle. Et durant cette traversée du désert, pour les ingénieurs du JPL, il n'y a que trois choses à faire. Tester les systèmes, faire le bilan de santé des sondes et attendre. Voyager 1 braque sa caméra longue focale sur Jupiter le 10 décembre 1978. À ce moment-là, elle se trouve à 83 millions de kilomètres de la géante gazeuse, mais cela suffit à obtenir des clichés d'une résolution et d'une qualité encore jamais atteinte jusque-là par les sondes précédentes, ou même les télescopes terrestres. Il reste encore pas mal de voyages à faire et l'arrivée devrait prendre encore 3 mois. Dans l'intervalle, la sonde obtient des clichés de plus en plus précis de Jupiter, mais également et surtout de ses nombreuses lunes. Et c'est en mars 79, alors que Voyager 1 passe au plus près de Jupiter, qu'elle prend le cliché le plus inattendu et le plus incroyable de cette mission. Linda Morabito, ingénieure en navigation au JPL, n'en croit pas ses yeux. De la petite lune Yo, découverte par Galilée 350 ans plus tôt, s'échappe d'étranges panaches de sa surface. Tandis que les clichés s'enchaînent, le mystère se transforme alors en ce qui reste aujourd'hui une des découvertes les plus fondamentales sur notre système solaire. Yo présente un volcanisme actif. Et ce, sur l'entièreté de ce petit corps. C'est le premier monde extraterrestre, et le seul à notre connaissance aujourd'hui encore, où l'on peut observer des volcans en éruption. La surface, étonnamment lisse et dépourvue de cratères, est un autre élément révélateur de l'activité intense qui y règne. Des coulées de lave et des caldéras parsèment sa surface, au milieu de centaines de volcans. Cette activité exceptionnelle est le résultat des forces de marée gigantesques que génère Jupiter. C'est compréhensible quand on sait que Yo est la plus proche des lunes majeures de la planète, située à seulement 420 000 km. La petite lune est alors étirée, compressée, modelée par les forces gravitationnelles de Jupiter, ce qui, tout comme un morceau de pâte à modeler dans une main, la réchauffe fortement. Yo s'avère une surprise de taille, mais montre déjà l'efficacité des sondes Voyager à explorer ces mondes lointains, et encore si peu connues à l'époque. Lors de son court passage aux abords de Jupiter, Voyager 1 étudie également d'autres lunes du système Jovien, toutes plus variées les unes que les autres. Les paysages glacés d'Europe, les vallées de Callisto, et les couleurs si distinctives de Ganymède. Ces études précises des lunes de Jupiter sont également réalisées par Voyager 2, qui passe également dans la zone 4 mois plus tard. La sonde jumelle ne passe pas aussi près de la géante gazeuse que Voyager 1, mais nous gratifie tout de même de clichés tout aussi incroyables de ce système Jovien, qui aujourd'hui encore renferme toujours plus de mystères. La vie serait-elle présente dans l'océan caché sous les glaces d'Europe ? Des extrémophiles auraient-ils pu s'adapter aux conditions infernales de Io ? Comme toujours dans la science, en cherchant de nouvelles réponses, ces deux survols de Jupiter et ses lunes nous ont amené de nouvelles questions. Une quête infinie de connaissances que les sondes Voyager allaient continuer de suivre vers leur prochaine destination. Après 20 mois à traverser l'immense vide qui sépare Jupiter et Saturne, Voyager 1 est la première à arriver à proximité de la planète aux anneaux. Elle arrive avec 10 mois d'avance sur sa jumelle au vu de sa vitesse. Là encore, il ne s'agit pas de seulement étudier la planète, mais aussi et surtout ses nombreuses lunes et anneaux. Et tout cela nous ramène à James Maxwell. Nous sommes au 19ème siècle en Angleterre. Dans la communauté scientifique, les astronomes sont dans un débat animé au sujet des anneaux de Saturne. Découvert au temps de Galilée, cette imposante structure entourant la planète fut ensuite étudiée par Christian Huygens et plus tard par Jean-Dominique Cassini. Au fil de leur découverte, les astronomes ont d'abord imaginé que ces formes venaient de la planète elle-même, comme des oreilles. Puis d'autres recherches et de meilleurs télescopes permirent de comprendre que ces anneaux, larges et fins, étaient en réalité une série de plusieurs anneaux. Mais il restait à comprendre, au 19ème siècle, de quoi il pouvait bien être composé. Était-il solide et plat comme un disque ? liquide ? Ou bien est-ce que ces anneaux n'étaient qu'une multitude de petits satellites rassemblés en formation, tels les grains de sable d'une plage ? James Clark Maxwell, du haut de ses 25 ans, est féru de mathématiques. Encore nouveau dans la discipline, ce jeune homme originaire d'Edimbourg en Ecosse est un touche-à-tout de la science. La lumière, les couleurs, la photographie, les fluides ou encore l'électricité, tout le passionne. En 1856, il décide de participer au prix Adams de l'université de Cambridge. Le sujet du concours scientifique est de tenter d'apporter une réponse définitive sur les anneaux de Saturne. On propose aux candidats les trois hypothèses, l'anneau liquide, solide ou fait de petits corps. Maxwell planche d'abord sur les hypothèses des anneaux solides et liquides, et en vient à la conclusion qu'il ne pourrait rester stable et finirait inévitablement par se disloquer. Par l'étude mathématique, Maxwell retient la dernière hypothèse de l'amas de petits corps. Il démontre que les anneaux sont composés de minuscules petits satellites ou particules, avec chacun leur masse, leur trajectoire et leur vélocité indépendante. Pour sa publication, il remporte le prix Adams 1856. D'un autre côté, il était le seul à avoir rendu sa copie. Lorsque Voyager 1 arrive près de Saturne en novembre 1980, l'occasion est trop belle pour ne pas vérifier la publication de Maxwell par l'observation. Alors que la sonde approche de la planète, les images qu'elle prend de ces anneaux révèlent non seulement que la théorie de Maxwell était juste, mais la caméra grand-angle observe de plus gros corps aux abords des anneaux. Grâce à Voyager 1, on apprend que ces minuscules lunes agissent sur les fines particules de glace des anneaux comme un chien de berger avec un troupeau. Elles dessinent les limites des différents anneaux, et certaines d'entre elles, situées en plein milieu, ouvrent même des chemins. Parmi ces satellites bergers, Voyager découvre Prométhée et Pandore, qui ferment l'anneau F, mais aussi Atlas, qui ferment l'anneau A. Ces petits corps de quelques kilomètres d'envergure ont une masse suffisante pour influencer les fines particules de glace qui composent les anneaux. Et en s'éloignant, ces amas de fins pixels forment un disque tout à fait cohérent. Au-delà de l'anneau, Voyager 1 étudie également la planète elle-même. Les instruments de la sonde analysent sa composition, sa météo, et les principales lunes qui orbitent autour d'elle, comme la lune glacée Encelade, assez similaire à Europe, et en découvrent d'autres comme Mimas, criblé de cratères, dont l'impressionnant Herschel, qui n'est pas sans donner à Mimas des airs d'étoiles noires. Alors non, George Lucas ne s'en est pas inspiré, le premier Star Wars étant sorti trois ans avant la découverte du cratère Herschel. Mais le meilleur reste à venir, puisque la lune la plus importante de ce survol va aussi sceller le destin de Voyager 1. Au moment du lancement de Voyager 1, il y a deux trajectoires possibles. Soit la sonde peut se rendre à Jupiter puis Saturne, pour ensuite se diriger vers Pluton, soit faire un survol très rapproché de Titan, mais qui la ferait dévier à un tel point qu'elle serait tout simplement envoyée à la verticale par rapport au plan des planètes, ce qui la condamnerait à ne plus rencontrer aucune planète après cela. Les deux solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients. Si Voyager 1 part vers Pluton, le survol de Titan sera moins rapproché, mais si elle survit assez longtemps, elle pourrait atteindre la planète la plus éloignée de notre système solaire, et l'étudier. En revanche, si on choisit Titan, on a là l'occasion de voir de très près un satellite naturel dont on soupçonne, à ce moment-là, que l'atmosphère ténue peut renfermer une possible vie extraterrestre. Et c'est le second choix qui est retenu. Voyager 1 va laisser tomber Pluton pour frôler Titan. Le satellite de Saturne est alors peu connu. Pioneer 11 avait auparavant déterminé que Titan était très froide, trop froide pour supporter la vie telle qu'on la connaît. Alors que tous les instruments de Voyager 1 se braquent sur cette intrigante lune, le 12 novembre 1980, elle recueille des données précieuses qui font poser encore plus de questions. L'atmosphère dense de Titan est composée d'azote, et les épées nuages qui masquent sa surface sont principalement faits de méthane et d'autres hydrocarbures. Evidemment, les températures et l'atmosphère ne permettraient pas à un humain de survivre, mais la présence de carbone et d'hydrocarbures et les lacs de méthane coulant à sa surface pourrait très bien renfermer une vie extraterrestre, bien que très différente de ce que l'on peut avoir sur Terre. Encore une fois, Voyager 1 nous montre toute la beauté de la recherche scientifique. Obtenir des réponses à nos questions engendre encore plus de questions. Mais en ce qui concerne Voyager 1, qui est désormais catapulté vers le vide interstellaire et s'éloigne de tout, c'est le début d'une grande traversée du désert. Où l'est-ce vraiment ? C'est en fin août 1981 que Voyager 2 approche à son tour de Saturne. Là encore, un survol de plusieurs lunes et de la planète aux anneaux s'annonce fructueux scientifiquement. Même si sa jumelle est déjà passée par ici quelques mois plus tôt, les trajectoires et les distances de survol sont différentes. Voyager 1 avait approché Saturne à environ 184 000 km de son centre de masse. Voyager 2 passera plus près de 20 000 km et dans un angle un peu différent. Et lors du survol de la planète, le pôle Nord révèle la présence d'aurores, mais aussi une forme inattendue. Un hexagone. Cette formation nuageuse, assez grande pour y faire entrer la Terre, est unique puisque non présente au pôle Sud. Encore aujourd'hui, 40 ans après sa découverte et après son étude approfondie par la sonde Cassini, les scientifiques essaient encore de révéler tous ces mystères. Après le survol de Saturne et la découverte de 4 nouvelles lunes lui tournant autour, Voyager 2 fait désormais route vers Uranus. C'est la fin de la mission principale et la mission étendue, ou secondaire, commence. Désormais, quoi qu'il arrive, la NASA considère la mission des deux sondes comme réussie. Tout ce qui va suivre, et jusqu'à la mort des deux Voyager, ne sera que du bonus. Le grand tour tant rêvé de Gary Flandreau est tout de même en bonne voie. Malgré quelques petits dysfonctionnements temporaires, Voyager 2 est en très bonne santé, et prête à entamer un voyage de 5 années vers Uranus. Quand Voyager 2 approche Uranus, c'est la toute première fois qu'un objet de construction humaine vient la visiter. Jusque là, la septième planète de notre système solaire n'avait été étudiée qu'au travers de télescopes terrestres. Ce sera en survol à haute vitesse, très bref, et la luminosité devient faible si loin de notre étoile. Les transmissions de données entre la Terre et la sonde ne sont pas non plus instantanées. Les ingénieurs doivent donc anticiper les commandes et espérer que les données scientifiques et les photos, qui seront transmises bien après le survol, seront fructueuses. Si loin du soleil, les caméras de Voyager 2 ont un problème. Pour faire un cliché d'Uranus suffisamment lumineux, il faut utiliser une grande vitesse d'exposition. Pour faire simple, le capteur de l'appareil photo va prendre la photo sur un très grand laps de temps, de façon à recueillir suffisamment de lumière. Forcément, si l'appareil, le sujet ou les deux bougent pendant que la photo longue pause est prise, le sujet sera flou. Non maîtrisé, cela donne donc une photo ratée, mais on peut aussi parfois jouer avec les mouvements pour justement marquer le mouvement du sujet, comme ici le mouvement apparent des étoiles généré par la rotation de la Terre. Mais comment faire pour photographier de manière nette une planète peu éclairée, alors qu'on se déplace à près de 65 000 km heure ? Les ingénieurs du JPL vont devoir faire chauffer les calculatrices. On reprogramme l'ordinateur de la sonde de façon à ce qu'elle centre sa cible, pour que la sonde se mette en rotation synchronisée avec la planète, ce qui fait qu'Uranus sera toujours fixe par rapport à l'objectif de la caméra. Une fois cette chorégraphie envoyée à la sonde, il ne reste qu'à attendre le survol et l'envoi progressif des photos. La plus grande curiosité d'Uranus, c'est son inclinaison. Contrairement aux autres planètes à l'inclinaison assez modérée par rapport au plan de l'écliptique, Uranus est presque à la perpendiculaire. Sur un graphique du système solaire, elle donnerait presque l'impression de rouler sur sa trajectoire, comme une boule de neige descend une pente. La conséquence sur la planète, c'est qu'au pôle, une journée dure 42 années terrestres et la nuit tout autant. On ne sait toujours pas ce qui a basculé Uranus sur son derrière. Plusieurs hypothèses à base de gravitation et d'impact géant sont avancées, mais rien n'est encore sûr pour l'instant. Comme je vous le disais plus tôt, l'éternelle quête de réponse mène à de nouvelles questions. Avec ce survol d'Uranus, Voyager 2 ne prend pas seulement des photos incroyables. Les données scientifiques sont nombreuses. Tout d'abord, de nouveaux mondes découverts. La sonde a ajouté 10 nouveaux satellites naturels à la planète, en plus des 5 déjà connus. Miranda, lune découverte par Gérard Kuiper en 1948, a reçu une visite très rapprochée de Voyager 2, ce qui a permis d'obtenir des clichés incroyables de sa surface extrêmement accidentée, et poser de nouvelles questions sur ce qui a causé une telle dévastation. Une fois la sonde derrière Uranus, elle observe ces 9 anneaux, découverts quelques années auparavant par les observations au télescope. Le bref survol d'Uranus a permis d'en apprendre bien plus sur la composition de la planète et son champ magnétique. Voyager 2 se dirige maintenant vers la dernière planète de son extraordinaire voyage, Neptune. Un trajet de plus de 3 ans dans le vide de l'espace. Et c'est pendant son vol, entre Uranus et Neptune, que Voyager 2 va fêter les 10 ans de son décollage. Nous sommes en 1613. Tandis que Galilée observe et étudie Jupiter et ses lunes principales, il prend note d'une étoile non répertoriée dans la zone qu'il observe. Au fil des semaines, il remarque que ce petit point bouge différemment du reste des étoiles, comme le ferait une planète. Mais Galilée ne semble pas s'y intéresser plus que ça. D'autres observations de ce petit point bleu sont réalisées par d'autres astronomes au fil des siècles, mais aucun d'entre eux, pas même John Herschel, fils de l'homme qui a découvert Uranus, ne se rendent compte de ce qu'ils observent. Pour eux, ce n'est qu'une étoile bleutée. Au XVIIIe siècle, les observations des astronomes sont formelles. Quelque chose agit sur Uranus et perturbe sa trajectoire sur son orbite. Les hypothèses sont nombreuses. Parmi les plus privilégiées, on pense évidemment à la présence d'une autre planète inconnue, dont la présence perturbe Uranus. Mais d'autres voies sont explorées. A l'époque, on se demande si la gravitation d'Uranus agit en réalité normalement, et que ses soi-disant perturbations sont le résultat de l'éloignement de la planète vis-à-vis du Soleil. L'astronomie et l'astrophysique sont encore très balbutiantes à l'époque. Mais avec les mathématiques, il serait possible d'utiliser les lois du mouvement de Newton pour calculer précisément où se trouve cette étrange planète. Tandis que les astronomes scrutent le ciel, les mathématiciens planchent sur le problème depuis leur tableau noir. Pendant plusieurs années, deux mathématiciens en particulier vont plancher sur le cas de cette mystérieuse planète. Au Royaume-Uni, John Couch Adams commence à travailler sur le sujet dans les années 1840. L'astronome et mathématicien essaie d'élaborer un moyen de prédire la trajectoire précise d'Uranus de façon à ce qu'on puisse vérifier son existence par l'observation. En parallèle, Urbain Le Verrier, mathématicien et astronome d'origine normande, démarre ses recherches sur le même sujet qu'Adams. Les deux scientifiques terminent leurs travaux chacun de leur côté en fin 1845, et ils se permettent même de les affiner au fil des mois. Les astronomes pointent alors leur télescope aux positions estimées. Au fur et à mesure que les calculs d'Adams et Le Verrier se précisent, les chances de découverte augmentent. A l'Observatoire de Berlin, Johann Gottfried Galle et son étudiant Heinrich Louis Dare, se basent sur les travaux de Le Verrier et se réunissent la nuit du 23 au 24 septembre 1846. Après une heure d'observation, apparaît un point bleu, à seulement un degré de la position prédite par Le Verrier. L'observation du mouvement de la planète par rapport aux étoiles confirme au fil des jours qu'il s'agit bien de la nouvelle planète. C'est officiel, Urbain Le Verrier a prouvé son existence par les mathématiques, et Johann Gottfried Galle et Heinrich Louis Dare l'ont observé à la position prévue. Après cela, quelques conflits naissent entre les scientifiques britanniques et français pour attribuer la paternité de la découverte. Même s'il est vrai qu'Adams a commencé ses travaux et donné quelques prédictions plus tôt, ceux de Le Verrier étaient non seulement plus précis, mais c'est surtout grâce à ses travaux à lui que les deux allemands ont pu trouver la planète. Les rivalités ancestrales entre les britanniques et les français ne sont en revanche pas prises en compte par la Royal Society, qui récompense Le Verrier pour ses travaux. Adams, lui, répond à la controverse en se montrant bon perdant. Il reconnaît que les résultats de ces calculs étaient bien moins précis que ceux du français et publiés officiellement plus tard. Il ajoute que les allemands ont trouvé la planète grâce à Le Verrier. Avouer cette défaite n'enlèvera rien à la réputation d'Adams, qui continuera tout au long de sa vie les recherches scientifiques. Le Verrier, lui, vivra une ascension fulgurante dans le milieu scientifique, devenant notamment directeur de l'Observatoire de Paris et s'engageant même dans la politique. La planète découverte sera nommée Neptune, une idée de Le Verrier, en référence au dieu romain des mers, dont l'équivalent grec est Poséidon. Elle aurait pu s'appeler Le Verrier, comme Uranus aurait pu s'appeler Herschel du nom de son découvreur, mais la communauté scientifique décidera de rester sur des noms mythologiques. Aujourd'hui, le nom de Le Verrier figure quand même sur la tour Eiffel, aux côtés d'autres scientifiques illustres comme Foucault, Arago, Lavoisier, Laplace ou encore Ampère. Après sa découverte, Neptune est scruté dans les moindres détails. Il se passe moins d'un mois entre la découverte de cette planète et celle de son premier satellite naturel, Triton, qui a la particularité de tourner dans le sens inverse de la rotation de la planète, mais pour en apprendre bien plus, il faudra attendre 150 ans avant qu'une sonde ne lui rende visite. En arrivant près de Neptune, en 1989, Voyager 2 a reçu une petite mise à jour. Désormais à plus de 4 milliards et demi de kilomètres du Soleil et voyageant à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres heure, la sonde a été reprogrammée pour que ses caméras ne subissent pas le flou de mouvement dû à la longue exposition. A cette distance, Neptune ne reçoit que l'équivalent de 3% de la lumière que reçoit Jupiter. Elle entre donc dans un milieu sombre d'où elle va devoir récupérer des photos de la planète, mais aussi et surtout de Triton. Aussi loin du Soleil, les scientifiques s'attendent à ce que la météo de la planète soit calme. Ils ne peuvent pas plus se tromper. Le 25 août 1989, Voyager 2 passe à moins de 5000 kilomètres de la planète, et sa trajectoire est courbée, ce qui, comme prévu, l'envoie directement vers Triton. Elle passe Triton 6 heures après avoir survolé Neptune, à une distance de 39 000 kilomètres. Mais les ingénieurs ne le savent pas encore, car à cause de la distance de plusieurs milliards de kilomètres entre la Terre et la sonde, la latence est très importante. Les données envoyées par la parabole de Voyager 2 passent par des ondes radio, qui filent à travers l'espace à la vitesse de la lumière. Forcément, si une sonde se trouve sur la Lune, soit 384 000 kilomètres, la Terre recevra des données avec une latence d'une seconde environ. En revanche, quand plusieurs milliards de kilomètres séparent la sonde de la Terre, la latence peut se compter en heures. Pour ne rien arranger, le débit de données très faible fait que quand les ingénieurs recevront la confirmation du survol réussi, puis les images prises pendant celui-ci, la sonde sera déjà loin de Neptune. Il faut également une grande antenne pour recevoir son signal, très faible, ici sur Terre. L'antenne du Deep Space Network, la DSS-43, située à Canberra en Australie, doit donc être agrandie. A l'origine d'un diamètre de 63 mètres, cette gigantesque parabole, dont la construction a démarré en 69, a notamment contribué à relayer le signal de la mission Apollo 17. Depuis le lancement des sondes Voyager, elle a rempli sa mission avec brio, mais les deux sondes s'éloignant, il faut absolument élargir son diamètre. En 87, deux ans avant l'arrivée de Voyager 2 aux abords de Neptune, elle passe à un diamètre de 70 mètres, sa configuration actuelle. Se joignent également au réseau une antenne à Usuda, au Japon, et les paraboles du Very Large Array, au Nouveau-Mexique. Le signal est donc amélioré, mais ça ne change rien au délai de transmission des ondes radio. Heureusement, la patience finit toujours par payer. En regardant Neptune, les scientifiques observent ce qu'ils appelleront la grande tache sombre, un anticyclone ovale de 13 000 par 6 000 kilomètres. Contrairement à la grande tache rouge de Jupiter, celle-ci a aujourd'hui disparu, mais une autre est apparue sur l'hémisphère nord. La météo de la planète est chaotique. Le noyau très chaud de Neptune entre en conflit avec le froid extrême de la haute atmosphère, ce qui génère des vents qui dépassent les 2000 km heure, les plus violents de tout le système solaire. Et ce qui se passe à l'intérieur de l'atmosphère est de plus en plus fascinant au fur et à mesure que l'on descend en altitude. A cause de la pression atmosphérique gigantesque, les scientifiques pensent que le méthane est compressé et que cela crée une incroyable pluie de diamants, créant littéralement des océans de diamants encore plus en contrebas. Le dieu des mers, Neptune, est donc bien réel, mais ces océans sont faits de pierres précieuses. Mais au-delà de Neptune, la sonde n'a pas fini de nous en apprendre. Lorsqu'elle survole Triton, elle fait face à une lune glacée, la plus froide du système solaire. C'est également la seule lune de Neptune assez massive pour avoir une forme sphérique. Ce petit monde a une fine atmosphère d'azote, d'eau, de dioxyde de carbone et de méthane. Mais la plus grande surprise de ce survol, ce sont les geysers. Tout comme Io et d'autres satellites naturels du système solaire, Triton est géologiquement active. D'immenses geysers expulsent de l'azote et de la poussière jusqu'à 8 km au-dessus de la surface. Et le terrain lui aussi est inédit. De vastes plaines absolument lisses, des sillons comparables à ceux d'Europe et même une surface ressemblant à de la peau de melon. Après l'étude de Neptune, la découverte de ses anneaux, le survol de Triton et l'existence de six nouvelles lunes neptuniennes, Voyager 2 rejoint sa jumelle dans la dernière phase de son Odyssée, vers l'espace intersidéral. Désormais, les deux sondes n'ont plus aucune rencontre de prévu avec une planète de notre système solaire. Au moment de leur lancement, l'énergie fournie par les RTG promettait de pouvoir alimenter chacune des sondes pendant près de 90 ans. Mais à mesure que le temps passe, les risques de pannes augmentent. Les Voyager avaient une garantie de fonctionnement jusqu'à Saturne et depuis ce n'est que du bonus. Il est important de noter aussi que les sondes s'éloignant, la puissance du signal et le débit de données se réduisent progressivement. Nous sommes désormais en 1990, Voyager 1 s'éloigne à la diagonale du système solaire et Voyager 2 légèrement à l'oblique. Mais avant qu'il n'y ait plus rien à photographier, une dernière mission est confiée à l'appareil photo de Voyager 1. Peu après son lancement déjà, Voyager 1 avait pris une photo de la Terre et de la Lune alors qu'elle se trouvait à plus de 11 millions de kilomètres de notre planète. Ce fut alors la première fois qu'une sonde prenait une telle photo. Le 14 février 1990, 23 ans après cette photo historique, Voyager tourne son appareil photo vers le système solaire. A une distance de plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre, elle vise successivement toutes les planètes qu'elle peut techniquement observer et prend une série de photos. Mercure étant trop proche du brillant soleil et Mars trop petite et en croissant, ce sont les seules planètes impossibles à photographier. A cette distance, les planètes apparaissent sous forme de points de quelques pixels. Vénus, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont droit à leurs petites photos. Et une fois replacées sur un diagramme du système solaire, ça crée ce que l'on appellera le portrait de famille. Sur la photo où est censée apparaître la Terre, Candy Hansen a du mal à la trouver. Il faut dire que la photo est un peu gâchée par les rayons brillants du soleil. Mais au centre d'un de ces rayons, un petit point d'à peine 1 pixel, 0.12 pixels très exactement, se révèle être notre planète bleue. Scientifiquement, cet assemblage de photos n'a pas grand intérêt. Mais d'un point de vue philosophique, il va énormément inspirer Carl Sagan. Lors d'une conférence de presse révélant ce portrait de famille, il prend la parole. canvas 14-7 lat próxima-heure. D'un point d'avoir 5 filles sucedées par la Ryu break 1 quand nous l'avons en 2012 à une anos 2010, l'année dernière, c'est en 1989. Dans ces 27 ans, l'humanité a flown close by, ou orbiter, ou lander, sur tous les planets dans le système solaire, avec l'exception de la planète Pluto. Nous, l'humans, avons accompli la préliminaire reconnaissance du système solaire. Il n'y a qu'une fois que cela se passe, quand, pour la première fois, l'humans envoient leurs artefacts et eux-mêmes, off de la Terre, et explorent leur local neighbourhood, dans l'espace. C'est notre grand privilège d'être vivant à ce moment, quand l'ignorance est convertée à connaissance. Et en parlant personnellement, c'est une expérience extraordinaire pour avoir participé dans cette préliminaire reconnaissance. Il y a maintenant quatre spacecraft, qui sont beyond l'orbit de Neptune et Pluto, Pioneers 10 et 11, Voyagers 1 et 2, heading out de la planète part du Soleil. Shortly, nous espérons nous espérons à penetrer l'héliopause et entrer l'interstellar space. Et c'est aussi un extraordinaire d'accomplissement si vous juste réfléchir et réfléchir de l'esprit de l'esprit des et surtout de Titan, où c'est très clair que les molécules complexes complexes sont formés, mais il n'y a pas d'évidence, pas d'évidence d'évidence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évidence. Et, pour moi, c'est la rarité et la précieuse de l'Earth et de la vie sur l'Etat. La portrait de l'épreuve de l'épreuve est, il me semble, dans la même tradition que les photos de l'épreuve de l'Etat des astronautes de l'épreuve à l'épreuve, qui, pour l'épreuve, gave tout le monde un sens de l'Etat comme un petit monde bleu et blanc qui s'est monté dans l'épreuve de l'épreuve. Et pour beaucoup d'épreuve, il y a la vulnérabilité et la fragilité de l'Etat. Quatre ans après cette conférence de presse, Carl Sagan écrit, dans son livre Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space, un monologue qui restera gravé dans l'histoire spatiale. Regardez encore ce petit point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et les mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ses généraux et ses empereurs, afin que nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel, sur d'indistints habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont pronds à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tâche solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter ? Oui. S'installer ? Pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie apprend l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres, et de préserver et chérir ce point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Les sondes Voyager ne prendront désormais plus de photos, mais leur odyssée continue. Tout au long des années suivantes, certaines expériences scientifiques à bord sont également désactivées car inutiles et consommant une précieuse énergie. En 1998, Voyager 1 dépasse Pioneer 10 en termes de distance au Soleil, et devient l'objet humain le plus éloigné de toute l'histoire. Les deux jumelles envoient encore aujourd'hui des signaux vers la Terre, bien que très faibles. Les gyroscopes de Voyager 1 sont désormais désactivés, et en 2017, les propulseurs de manœuvre de la sonde ont été rallumés pour la première fois en près de 40 ans, afin de repointer sa parabole dans la direction précise de la Terre. Les deux sondes ont aujourd'hui quitté l'héliosphère, ont passé le choc terminal qui marque la réduction significative des vents solaires, et sont toutes les deux entrées dans l'espace interstellaire. Elles n'ont pas pour autant, techniquement, quitté le système solaire. Plus loin encore, il reste à passer le supposé nuage de Hort, un ensemble de corps glacés et de comètes entourant le système solaire, que Voyager 1 commencera à explorer dans 300 ans, et dont elle devrait sortir dans 30 000 ans. Malgré sa vitesse impressionnante de près de 20 km par seconde, Voyager 1 n'est pourtant pas prête d'atteindre la moindre étoile proche, déjà parce qu'elle ne se dirige vers aucune d'entre elles, mais surtout parce que sa vitesse est ridicule si on la compare aux distances entre les étoiles. Après son catapultage près de Titan, sa trajectoire l'a envoyée dans la direction de l'étoile Gliese 445, qu'elle devrait approcher à 1,6 années-lumière d'ici environ 40 000 ans. La seconde rencontre devrait se faire ensuite dans 300 000 ans, quand elle passera à 1 année-lumière de l'étoile TYC 3135-52-1. Quant à Voyager 2, sa vitesse légèrement moins importante par rapport à celle de sa jumelle fait qu'elle ne la dépassera pas. Elle devrait passer à moins de 2 années-lumière de l'étoile ROS 248 dans 42 000 ans, et l'étoile Sirius dans un peu moins de 300 000 ans, à une distance tout de même lointaine de 4 années-lumière et demie. Sauf imprévu qu'il les influencerait assez pour changer leur trajectoire, elle se dirige donc vers le néant. L'énergie des deux sondes devrait continuer à les alimenter pour encore une dizaine d'années, et le contact devrait perdurer jusqu'à ce que le signal soit trop faible pour le recevoir, ce qui devrait arriver dans les mois ou années à venir. Mais pour Voyager 2, le contact va être rompu temporairement pour tout le reste de l'année 2020. La seule antenne encore capable de la capter, la DSS-43 de Canberra, est désormais désactivée pour des opérations de maintenance, pour près d'un an. Le but est de l'améliorer en vue des missions futures vers Mars, dont celles qui partiront cette année. Pendant ces mois d'attente, la sonde continuera d'envoyer des signaux, mais il sera impossible pour les ingénieurs de lui envoyer la moindre commande. Ils pourront donc savoir comment elle se porte, mais en cas de problème, ne pourront lui envoyer aucune commande. L'ordinateur de bord va donc devoir se débrouiller tout seul. Voyager 1 ne sera pas inquiété par cette maintenance, sa position vis-à-vis de la Terre lui permettant de communiquer avec d'autres antennes. Quoi qu'il arrive, les sondes Voyager devraient envoyer leurs dernières paroles dans les années à venir. L'Odyssée des sondes Voyager fut riche en découvertes et nous a amené une quantité formidable de connaissances sur les grandes planètes de notre système solaire. Pendant les douze ans de leur voyage entre la Terre et Neptune, jamais de machine n'avait pris autant de photos, recueillit autant de données et répondu à tant de questions. Et comme toujours dans la science, ces réponses ont mené les scientifiques à de nouvelles questions. Certaines encore sans réponse, d'autres résolues grâce aux visites de Jupiter et de ses lunes par Galiléo et Juno, et celles de Cassini-Huygens, mission conjointe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, autour de Saturne et de ses lunes. La sonde européenne Huygens a d'ailleurs approfondi nos connaissances sur Titan, puisqu'elle s'y est posée en 2004. Uranus et Neptune n'ont en revanche pas reçu d'autres visites depuis le passage de Voyager 2. Même New Horizons, à destination de Pluton, ne se contentera que d'un survol de Jupiter avant de se diriger droit sur sa cible. Aujourd'hui, même si nous avons survolé tous les corps les plus importants de notre système solaire, peu d'entre eux ont été scrutés en détail par les sondes. Il reste encore énormément de mystères à découvrir, que l'énergie humaine, l'ingéniosité scientifique et le budget des agences spatiales permettront de dévoiler. En attendant, les deux sondes jumelles continuent leur périple dans l'espace interstellaire, s'éloignant à jamais de nous. Au final, les machines peuvent-elles avoir une âme ? Probablement pas. Si les ingénieurs du JPL qui ont vieilli avec elles le pensent, c'est peut-être parce qu'ils et elles ont passé leur vie à prendre soin de ces machines. Mais l'esprit inscrit en elles, c'est celui de l'humanité tout entière. Car ce ne sont pas seulement les ingénieurs du JPL, pas seulement la NASA, pas même les Américains qui ont permis cette aventure. Toute cette odyssée incroyable, qui continuera bien après notre mort et sûrement bien après celle de la planète elle-même, a été rendue possible par Newton du Royaume-Uni, Galilée d'Italie, Kondratayouk d'Ukraine, Le Verrier de France, Huygens des Pays-Bas, Sagan des Etats-Unis et tant d'autres qui ont forgé l'astrophysique, l'astronomie, l'astronautique et surtout tous ceux qui un jour ont osé rêvé, et qui ont par la suite transformé ces rêves en science et injecté toute l'ingéniosité humaine dans ces machines. Le disque d'or qui les accompagne dans cette aventure en deviendrait presque superflu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Voyager and Viking have wholly changed our knowledge of the solar system, not, of course, the celestial mechanics of the planets. There are a few verities, but everything else is kind of prehistoric. The history of real knowledge of the solar system begins in that 1975-1989 period. ... ... ... ...